... Les franchises estampillées Tom Clancy ont toujours été intimement liées à la high-tech et Ghost Recon Breakpoint repousse un peu plus loin les limites des nouvelles technologies en incorporant des drones aux forces militaires des Wolves. Les machines prennent le pouvoir sur l'archipel Oroa et transforment en profondeur une expérience coopérative ancrée dans un futur proche. On avait vraiment cette envie pour le joueur de lui apporter des nouveaux challenges au travers de l'ajout d'archétypes d'IA. Comme le jeu serait également jouable en coop de 1 à 4 du début jusqu'à la fin, on voulait mettre cet aspect en avant, donc pousser et inciter les joueurs à coopérer notamment lorsqu'ils rencontrent des drones sur Oroa. Et enfin, point majeur, c'est que Ghost Recon est une marque qui historiquement est très ancrée dans la réalité, qui reprend toutes les mécaniques liées au Spec Ops. Et on a mis ça vraiment en avant dans Breakpoint à travers de nouvelles features. Ubisoft a conçu une vingtaine de drones aériens et terrestres en collaborant avec l'ancien agent des renseignements français Mathieu Bonnerie, la société Milrem Robotics et bien d'autres consultants. Modulables à volonté, ces unités mécanisées s'intègrent parfaitement dans le lore de la franchise et en respectent le contexte d'anticipation. Les drones de scale technology s'adaptent à tous les terrains, toutes les conditions et remplissent, selon les besoins, plusieurs fonctions. Rechercher, patrouiller, transporter, protéger, détruire. Ces derniers répondent aux problématiques des Wolves et donnent du fil à retordre aux Ghosts. Les combats face à ces soldats privés d'émotion exigent précision, préparation et matériel adapté sous peine de mordre la poussière. Toutefois, ces monstres de métal possèdent plusieurs points faibles à exploiter afin de prendre le dessus. On a vraiment voulu créer une profondeur gameplay autour des drones. Chaque drone va être construit d'une manière spécifique et va avoir son propre comportement d'attaque. On parlait tout à l'heure du Billy Mutz, par exemple, ce drone-là va avoir des weak points. que le joueur va devoir exploiter pour arriver à faire baisser ses points de vie. Ils ont également, sous leur grosse plaque d'armure, un cœur orange qui permettra au joueur de faire plus de dégâts. Et puis il y a tous les outils à disposition du joueur, les grenades de stun, les lances-roquettes, qui vont être primordiaux dans ces phases de combat-là. Les créations de Scales Technologies changent drastiquement l'approche des affrontements armés et enrichissent à leur manière l'expérience sur Oroa. En effet, la coopération est plus que jamais requise pour espérer s'exfiltrer de l'archipel en vie. La présence des drones encourage le travail d'équipe. Face à la puissance de feu, le blindage et la résilience de ces machines, la synergie entre les membres d'une escouade est essentielle. Attaquer sans analyser au préalable la situation et l'armement des forces en présence est tout simplement suicidaire. Le behemoth, gardien de zones sensibles faisant office de boss, illustre le challenge représenté par ces drones quadrillant tous les secteurs de l'île. On a vraiment différents types de drones dans le jeu. En effet, certains vont permettre de répondre à des problématiques différentes et vont avoir des niveaux de difficultés différents. On va avoir le behemoth, par exemple, qui est pour moi un des meilleurs drones qu'on ait pu faire, qui est cette espèce d'énorme bête quasi mythologique qui défend des zones spécifiques dans le monde et qui va demander aux joueurs énormément de préparation, aussi énormément de synchronisation pour pouvoir l'abattre. Les rejetons de Skeletech ne sont pas commandés par un humain. Bien que leur programmation suive les directives des Wolves, ces derniers agissent en totale autonomie sur la carte. Ces parfaits soldats sement la mort et le chaos contournent l'ennemi, le poursuivent sur des kilomètres et agissent de concert. Les drones possèdent ainsi leur propre intelligence artificielle, unis à inspirés de plusieurs comportements de prédateurs. Des esseins d'abeilles pour les drones volants, des panthères ou une meute de loups pour les unités terrestres, une bestialité mécanique anime ces carcasses de métal. Ces entités artificielles rugissent, vrombissent, échangent. Par les sons émis et les animations, les drones de Breakpoint prennent ainsi vie. Alors ce qu'on voulait pour les drones dans Breakpoint, c'était qu'ils agissent comme des prédateurs, réellement. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu, on se rend compte qu'il y a des animaux, il y a tout un tas d'éléments qui existent qui permettent de rappeler ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup traité la réalisation de nos drones. On a fait un très gros travail sur tout ce qui est téléFX, le son, l'animation. Et on a essayé de coller justement à travers ces différents éléments-là à ce côté très sauvage, très viscéral, où on a vraiment le sentiment que le drone est un chasseur à part entière et qu'il est là pour chasser le ghost. Les ghosts n'ont encore jamais affronté une telle menace. S'adapter pour survivre ou mourir en essayant, l'opération Breakpoint nous fait miroiter un futur proche sous haute tension. Ce soulèvement des machines aura lieu le 4 octobre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada